Les personnes âgées, l'une des couches les plus vulnérables, suscite un regard particulier. Pour l'abbé Luc Poitie, elle constitue une richesse importante pour la société. Amadou Mbateba, le grand philosophe et écrivain africain malien, qui aimait dire que les vieillards sont des richesses pour nous, parce qu'ils regorcent toute l'histoire de nos familles, toute l'histoire de notre société. Il aimait penser que lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. En République du Congo, fort malheureusement, celles-ci font l'objet de maltraitances et sont abandonnées à elles-mêmes pour diverses raisons. Les personnes âgées sont beaucoup abandonnées, surtout dans notre conception où la sorcellerie aussi, un peu dans l'héritage culturel, vous avez partout où on parle de sorcellerie. On ne veut pas s'occuper d'un vieillard, on l'accuse de sorcier. Et du coup, on l'abandonne dans les paroisses. Ce sont des personnes vulnérables, on va dire comme ça, qui n'ont plus de force, mais qui, pour la plupart du temps, sont abandonnées. Tout cela, je pense que l'État devrait y réfléchir pour y remédier. La prise en charge sociale de ces personnes n'est pas effective au Congo, où des structures d'accueil de l'État ne sont pas nombreuses. L'abbé Luc Poitie plaide pour la prise en compte de leurs besoins à l'occasion de la Journée mondiale des personnes âgées, célébrée ce 1er octobre. Ce sont des gens qui ont donné de leur vie et de leur temps pour la transformation de la société. Vous savez qu'en Europe, il y a des maisons qui accueillent ces personnes. C'est vrai que c'est payant. Peut-être qu'il faut y penser. Toute la torture que ces vieilles personnes subissent dans les maisons, dans le silence, qui nous dit « mon ». L'État pouvait petit à petit penser comment mettre ces maisons en centre d'accueil pour essayer d'héberger ces personnes. Le thème de la Journée mondiale des personnes âgées cette année rappelle les contributions importantes qu'elles peuvent encore apporter dans la vie de tous.